Musique Et salut tout le monde, triste nouvelle. Triste nouvelle qui nous est arrivée en ce 16 juin. Kevin Endoram, blessé, touché au tendon d'Achille qui va être absent de long mois. Une nouvelle qui nous a tous mis dans un état d'esprit absolument terrible. Un retour de karma selon certains qui affecte tout le monde, moi-même et surtout M. Grenat Forever qui lui aussi, il est un peu, il l'a en travers de la gorge ce qu'il a appris comme information. Comment vas-tu Grenat Forever ? Bonjour M. Soquet, ça va, un peu triste comme tout le monde, c'est une nouvelle qui, on était tous un peu abattus en voyant ça. Ça fait mal, tout était trop beau, comme je n'arrêtais pas de le répéter depuis de nombreuses semaines pour qu'il arrive un peu, c'est toujours pareil avec notre club et il faut que ça tombe sur lui. Ah bah là, on est bien, c'est bon, on a un peu entamé le quota de mauvaises nouvelles là. Non, c'est vraiment, elle est quand même assez terrible cette vidéo. Oui, elle est assez terrible, alors avant de commencer, c'est important de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi mettre un petit like sur cette vidéo et nous dire en commentaire comment vous, justement, vous voyez un peu l'avenir, notamment vis-à-vis de cette blessure. Alors, on en reparlera un peu plus dans cette vidéo-là, elle va être encore une fois divisée en plusieurs parties. Mais c'est vrai que j'attends un peu votre avis à tous qui écoutez cette vidéo-là sur cette blessure qui est un vrai problème, qui, mine de rien, a la chance, entre guillemets, si on veut voir du positif, d'apparaître assez tôt avant même le début de la préparation. Puisqu'elle apparaît le 16 juin, le club n'a pas encore repris l'entraînement, le mercato français seulement est ouvert, ce qui fait que le mercato au niveau européen n'est pas encore ouvert. Donc, tu peux toujours te retourner pour essayer de compenser ce qui s'est passé. Mais, évidemment, c'est un peu la merde et, évidemment, j'attends un peu vos réactions à ce sujet. Grand Theft Forever, j'aimerais que nous partons tout d'abord sur les informations principales par rapport à cette blessure. Alors, pour cela, je vous conseille, évidemment, de lire un peu la formation officielle venant du club, qui annonce qu'effectivement, voilà, Kevin Endoram a été touché au tendon d'Achille, qu'il a été opéré, donc, le jour où ça a été annoncé. C'est-à-dire que le 16 juin, il y a eu l'annonce, probablement, que la blessure est arrivée quelques jours auparavant, puisque tout est arrivé en même temps, si on peut le dire. Ils disent que la durée de son indisponibilité, elle est estimée à 6 mois. Alors, autant vous dire tout de suite une chose très importante, c'est que ces 6 mois, à moins que le mec nous fasse une main-fils de paille et réussisse à remarcher au bout de 3 semaines, 6 mois, moi, je le verrais plus comme un minimum que comme un maximum. Je pense qu'on est d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grand Theft Forever, mais à mon avis, c'est... Oui, oui, non, mais de toute façon, pour ce genre de blessure, c'est 6 mois, entre guillemets, un minimum pour quelqu'un qui va récupérer hyper vite. Donc, après, on verra bien. Moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Si on veut voir un plancher, ça nous arrivera en décembre, janvier. Même si, en soi, en décembre, il pourrait être revenu, le club ne prendra aucun risque de le faire revenir avant l'année 2021. Donc, toutes les précautions seront de mise, mais... Oui, et surtout que, mine de rien, là, tu es... Je dirais, tu viens de signer le joueur. Donc, on n'est pas dans une précipitation, entre guillemets, pour pouvoir absolument... Oui, tu n'as pas besoin de te précipiter, à vouloir à tout prix qu'il revienne dans l'effectif. Maintenant, c'est un fait, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il est absent, normalement, minimum 6 mois. Pour rappel, c'était précisé par le club, mais il s'est blessé lors de la préparation individuelle qu'ont subi beaucoup de joueurs du FC Metz avant le début de saison. Pour cela, je vous invite à aller voir, notamment sur Instagram, en suivant les nombreux comptes de joueurs du FC Metz, où vous pouvez voir que quasiment tous suivent un programme individuel avant le début de la reprise du groupe. D'accord ? Et donc, Kevin Endoram, à ma connaissance, si je me souviens bien, il faisait une préparation individuelle, notamment durant la période où il y avait les matchs, où la saison était arrêtée, pardon, donc les matchs étaient annulés. Il faisait notamment une préparation, je crois, avec Malensar, puisque Malensar et Endoram, tous les deux étant basés dans le sud de la France, notamment durant le confinement, ils ont fait cette préparation un peu de continuité, si je puis dire, dans le sud de la France, autour du même préparateur physique, si on veut. Et donc, ça serait lors de cette préparation que Kevin Endoram s'est blessé. Une blessure, comme on l'a dit, c'est assez embêtant pour un joueur qui, on vous l'a précisé dans la vidéo sur son arrivée, qu'on vous conseille de voir, où on parle notamment des conditions de son arrivée, 4,5 millions d'euros sur un contrat de 4 ans. Bon, ça fait mal pour un joueur dont tu voulais en faire l'un de tes titulaires, et notamment membre de ce milieu de terrain à 3 absolument fantastique que l'on a vu depuis le mois de janvier. Maintenant, Grenade Forever, je dirais, il faut qu'on parle de la réaction. Comment réagir à cette annonce quand tu es le FCMS, quand tu es la direction du FCMS, parce qu'il ne va pas falloir tarder à prendre des décisions ? Bon. Grenade Forever, on est d'accord que sur le papier, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Ah ben, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous en interne, déjà. Alors, c'est ce que j'allais dire. On peut déjà commencer par ce là, parce que tu me tends un peu la perche à ce niveau-là. Tu parles des solutions internes. Pour ce faire, il faut un peu plonger dans l'effectif actuel des milieux de terrain au FCMS. Alors, je vous rappelle que, d'ailleurs nous ferons une vidéo à ce sujet, qu'il y a eu notamment quelques joueurs qui sont partis du côté de Serein, en pré. Parmi les joueurs qui sont partis notamment à milieu de terrain, qui fait qu'il n'entrera pas dans la discussion d'un replacement éventuel, c'était Samy Lassaini, d'accord, qui repart à Serein. Mais effectivement, replongeant en interne, Marvin Gagpa est parti. On se retrouve avec les milieux de terrain qui n'étaient pas dans les plans de titulaire, si je puis dire, avant l'arrêt du championnat. Et même si on est un peu dans les pronostics de 11 de départ pour la saison prochaine, n'étaient pas alignés sur le 11, Victoria Angban et Boubacar Traoré. On est d'accord ? Avec, comme je l'ai dit, Gagpa qui est parti, Renaud Quad qui est parti libre de tout contrat, la SNI qui a été prêtée, comme vous le savez, du côté de Serein. Et donc là, il y a effectivement plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On a parlé des solutions internes. La solution interne, et je vais la résumer, et je vais avoir besoin un peu de ton avis à ce niveau-là, Grenade Forever, ça serait de, soit nous décidons de faire du remplacement poste pour poste. Et donc la solution naturelle, c'est un joueur que je n'ai pas encore mentionné le nom, c'est monsieur Mamadou Fofana. Mamadou Fofana qui est à l'heure actuelle, dans des rumeurs de possibles départs du côté d'autres clubs, notamment à l'étranger, il paraît comme la solution première. Bon. D'ailleurs, en Grenade Forever, on peut dire que c'est la solution interne qui, sur le papier, semblerait la plus logique. Logique et cohérente, bah oui, c'est du poste pour poste. Il a montré qu'à ce poste, en Ligue 2, certes, mais il a montré qu'il avait des capacités pour jouer à ce poste. Donc ça serait, oui, la solution la plus naturelle, entre guillemets. Et bien sûr, d'autant que je pense qu'au niveau interne, quand tu définis un peu une hiérarchie, notamment sur la base de la saison dernière, tu es le numéro 2 à ce poste, le numéro 1 se blesse, la logique voudrait que le numéro 2 prenne la place du numéro 1. Tu vois ? Genre, je sais. C'est pas choquant et c'est même logique que... Enfin, c'est pas logique, mais ça se défend de dire, voilà, j'ai établi une hiérarchie, si le numéro 1 se blesse, le numéro 2 doit répondre présent et je l'aligne donc titulaire. C'est la première option interne Grenade Forever qui semble la plus logique à ce niveau-là. Autre possibilité, Grenade Forever, et ça fait beaucoup réagir quand même cette option-là, ça serait de descendre Abib Maïga en 6 et de réintégrer au sein de ce milieu de terrain-là un joueur qui nous a coûté un peu, beaucoup d'argent, M. Victorien Angban. Et donc Angban qui remplacerait Abib Maïga dans un rôle de milieu de terrain relayeur donc on ne va pas attendre de lui qu'il soit hyper offensif comme les Vincent Pajot. C'est pour ça que je dis plutôt qu'il faut mettre Abib Maïga en 6 et pas Vincent Pajot, même si j'ai dit dans une précédente vidéo que Vincent Pajot pouvait effectivement très bien dépanner en 6. Mais comme Vincent Pajot a démontré qu'il était offensivement un atout assez important en tant que milieu de terrain, naturellement on peut se dire Maïga a après tout été 6 quand il a fait ses premiers matchs avec le FC Metz, on le redescend, on réintègre Victorien Angban dans le milieu de terrain mais de l'autre côté, on sacrifie donc Fofana à qui on dit bah non Coco, tu ne reviens pas à ton poste de numéro 1 en milieu défensif central. Qu'est-ce que tu penses, Gona Favre, de cette solution-là ? C'est une solution qui est un peu gagnant-gagnant. On gagnerait certainement à faire redescendre Maïga en 6. Je pense que tu gagnerais quand même beaucoup plus en solidité qu'en mettant à Fofana. Mais tu perdrais ce rôle un peu hybride qu'il avait en relayeur que tu ne retrouveras pas avec un Victorien Angban. Donc à voir dans le système de Vincent Lyon qu'est-ce qu'il veut faire, sur quoi il sera le plus gagnant et le moins perdant. Et moi, je pense que la solution avec Victorien Angban titulaire et Maïga en 6 me paraît, entre guillemets, une moins bonne solution que ce qu'on a cité précédemment avec Fofana en 6. Je préfère garder les certitudes donc avoir deux certitudes à leurs deux postes c'est-à-dire Maïga et Pajot et mettre Fofana du post pour post plutôt qu'entre guillemets d'avoir plus qu'une seule certitude Vincent Pajot et de devoir bricoler en plus d'Endoram avec Maïga. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Si, moi je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a effectivement dans cette deuxième solution deux problématiques. La problématique c'est qu'effectivement tu utilises donc Maïga un post qu'il n'a jamais fait en Ligue 1 sous le côté du SMS. Même si en soi à la base c'est un 6 et en Ligue 2 il nous a montré qu'en 6 il était incroyable sur la deuxième partie de saison. Tout à fait tu as raison maintenant la Ligue 2 n'est pas la Ligue 1 je pense que beaucoup de joueurs peuvent le justifier quand même à ce niveau-là donc ça serait effectivement un Maïga qui n'a jamais joué en 6 que tu mettrais en 6 pour la Ligue 1 je parle bien pour la Ligue 1 il n'a jamais joué en 6 en Ligue 1 et tu es obligé la deuxième problématique c'est qu'il faut que tu lances enfin Victoria Angban sur vraiment un projet Victoria Angban tu es titulaire à Metz et tu resteras titulaire ce qui désolé de vous le dire mais notamment en début de saison on n'était absolument pas le cas je parle de la saison 2019-2020 on était sur un milieu de terrain où on se disait on va mettre Renaud Coad Maïga et Endoram Angban dès le début n'a jamais été considéré comme étant titulaire là maintenant la question c'est si tu fais cette deuxième option il faut vraiment que tu prépares ton milieu de terrain avec Victoria Angban dans ton esprit qui est titulaire et avec un Maïga qui serait milieu défensif mais je suis d'accord avec toi maintenant la problématique c'est que on pourrait très bien se dire en fait on s'en moque on va très bien vu comme ça si on n'est pas satisfait de Fofana finalement en pré-saison se dire on met de toute façon Maïga en 6 et on mettra Angban en plus tout le monde est content Angban comme ça tu valorises un peu son transfert qui je vous rappelle est un transfert qui a coûté beaucoup d'argent au F-C-M-S tu essaies de le rentabiliser en le faisant jouer en tant que titulaire le petit problème et là vous vous doutez bien c'est que quand vous êtes par exemple Mamadou Fofana que vous apprenez que le numéro 1 à votre poste se blesse que vous ne serez pas le numéro 1 qui va le remplacer pour un minimal les 6 prochains mois de championnat mais que c'est un joueur qui est actuellement milieu relayeur qui va jouer à votre place en milieu défensif on est d'accord moi je suis Mamadou Fofana je vais voir Philippe Gaillot enfin je suis plutôt l'agent de Mamadou Fofana je vais voir Philippe Gaillot gentiment je lui dis bon vous vous foutez de la gueule du monde vous vous moquez de mon joueur on se barre enfin on se barre on se barre mais trouvez moi une porte de sortie pour mon joueur ah bah il pourrait clairement c'est une possibilité qui est clairement à prendre en compte et là tu es dans une problématique forte parce que tu passerais d'une situation avant la présaison même avant la reprise pardon où on avait deux milieux défensifs avec un numéro 1 et un numéro 2 qui étaient bien définis à une situation où en gros le numéro 1 est blessé le numéro 2 veut partir et plus trop et plus trop de profondeur de banc avec les départs auparavant exactement parce que ça ça va être un peu la conséquence indirecte de ce de cette blessure de Kevin Endoram c'est que ça va faire un gros changement au niveau peut-être des orientations de poste pour les uns aux autres des joueurs ce qui fait que ça va propulser notamment à certains Boubacar Traoré comme l'une des à l'heure actuelle l'une des premières solutions de remplacement dans l'équipe voilà et d'ailleurs petite histoire très marrante mais celui qui s'occupe de Mamadou Fofana est le même celui qui s'occupe de Boubacar Traoré je parle de l'agent évidemment ce qui nous amène à un petit souci c'est que bon si tu prends pas la décision de mettre Fofana à la place d'Endoram blessé tu risques de perdre Fofana ce serait comme une solution un peu complexe ça voudrait dire que DER t'es obligé quand même de recruter quelqu'un ou alors la troisième solution Gwena Forever mais qui pour moi ne changerait en rien au fait que si tu ne veux pas mettre Fofana titulaire si tu fais venir par exemple un joueur en prêt parce que c'est une piste qui est évoquée d'accord ça c'est clair clairement je peux déjà vous dire je ne pense pas que Metz achètera un joueur pour essayer de remplacer Endoram Metz est quand même assez prudent sur tous les joueurs qu'ils ont essayé de faire venir durant les deux ans au final on est beaucoup maintenant sur des profils de joueurs qui aujourd'hui sont bloqués dans leur club actuel et qu'on va essayer d'avoir en prêt avec une option d'achat pour essayer de se dire on se laisse un certain temps si le joueur est bon on lève l'option s'il n'est pas bon on le laisse repartir dans son club et il n'y a pas de soucis donc si Metz doit faire venir un joueur je pense que ce serait plus un prêt en milieu défensif la question est de savoir si le joueur que tu ferais venir en prêt est Grenade Forever parce que là sur le papier si tu veux garder Maïga à son poste actuel si c'est un peu le souhait comme tu l'as dit d'avoir deux certitudes Pajo et Maïga à leur poste respectif le joueur que tu ferais venir pour remplacer numériquement Endoram il ne faut pas qu'il soit non plus trop fort pour pousser entre guillemets Fofana à quitter le club parce que si tu prends un mec qui est trop fort par rapport à Fofana Fofana va se retrouver Jay va se retrouver un peu doublement treille premièrement on ne lui confiera pas le numéro 1 à la place de Endoram et en plus on va lui mettre un concurrent qui soit du même niveau soit est-être meilleur que lui c'est un problème complexe parce que même si après il faut il faut voir sur le long terme si tu recrutes un mec qui est intrinsèquement déjà vachement fort si en plus il fait une bonne demi-saison difficile de lui dire en janvier écoute mon coco Endoram revient tu vas passer sur le banc c'est un juste milieu à trouver parce que la priorité sera quand même qu'à son retour Endoram même s'il devra reprendre du rythme devrait reprendre son poste même si on ne sait pas ce qu'il se passe dans une saison donc moi la solution d'un prêt c'est la solution vraiment que je je pense que Metz réfléchira vraiment en dernier recours tu penses que toi on est plus à l'heure actuelle sur une solution interne c'est à dire promouvoir un milieu de terrain au poste de titulaire au milieu défensif c'est ça que tu penses ? ouais ouais que ça soit Ifofana ou autre je pense que on ne recrutera personne mais on va on va en faire joindre les deux par contre si jamais on considère que Ifofana serait titulaire au milieu défensif ça voudrait dire donc que dans ce cas Metz quand même devrait recruter pour moi ils vont devoir quand même recruter je pense qu'ils vont recruter un prêt pour pas s'engager sur un joueur et parce que Endoram c'est pas un problème sur le long terme c'est un problème sur le court terme quand je dis le long terme c'est la durée de ces 4 années de contrat ce long terme le court terme étant les 6 mois voire un an mais prendre quelqu'un en prêt pour être remplaçant de Endoram si c'est ça qu'on imagine il faudrait donc que ce joueur là ait la double casquette milieu défensif défenseur central puisque c'était un peu la casquette qu'avait qu'avait Fofana à l'heure actuelle c'est à dire un joueur qui peut on le prend sur le banc de touche depuis la saison dernière parce qu'il a cette double casquette et que donc ça te fait que t'économises un rôle entre autres sur le banc de touche vu que t'es un mec qui peut jouer central et milieu défensif même si je le rappelle que je préfère 10 000 fois mieux en milieu défensif qu'en défenseur central on va pas refaire le débat ici mais pour nous c'est assez évident dans tous les cas avec un milieu défensif en moins il va falloir recruter quand même un milieu défensif supplémentaire ah oui parce que de toute façon si on met encore une fois si on met bien Fofana titulaire si on met Maïga titulaire pas besoin puisque ce serait donc Fofana qui serait numéro 2 mais encore une fois lui pourrait se sentir trahi et il pourrait dire mais non moi je n'accepte pas ce rôle de numéro 2 alors que je suis censé être le numéro 1 vu la blessure de Kevin Endoram et donc après c'est vrai que tu as d'autres solutions et je vais te laisser aller dessus et donc forcément si Fofana n'accepte pas d'être numéro 2 d'Air Maïga en milieu défensif il va quand même falloir que tu recrutes quelqu'un dans tous les cas à mon sens je peux me tromper oui parce qu'en soi tu n'aurais que deux joueurs après en relayeur sur le banc ça ferait on sera assez court bien sûr si tu as une autre blessure un peu importante ou en kikinante même sur un ou deux matchs tu es tout de suite emmerdé maintenant tu n'as plus de joker et de profondeur et surtout que tu te dis qu'aujourd'hui Boubacar Traoré serait un peu la première solution des rotations il a 18 ans le jeune quand même je veux dire il est très très jeune certains disaient peut-être qu'éventuellement un des mecs qui joue sur les ailes pourrait redescendre d'un cran mais clairement pas aujourd'hui le milieu de terrain à vocation offensive c'est Vincent Pajot et je ne pense pas que Metz va changer à ce niveau là ce milieu relayeur qui peut un peu être un peu dans l'impact défensif tu aurais Boubacar Traoré mais il a 18 ans c'est très 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 jeune effectivement je ne vois pas Metz entre guillemets prendre le risque de partir avec cette solution là prioritaire en rotation tu vois autant l'année dernière on était dans un truc il faut laisser un des milieux à la maison parce qu'on en a trop et là cette année on n'en a pas assez ben non parce que comme on l'a très bien dit sur tous les milieux de terrain que tu avais Gagpa est parti Kouad est parti libre de tout contrat Nostraoré évidemment est reparti à Monaco ça fait quand même trois rotations plus un blessé ça fait quatre rotations en moins sur ta feuille de match ben après j'ai pas compté la Saini mais la Saini n'était effectivement pas très souvent appelée dans l'équipe dans l'équipe première donc oui c'était un milieu de terrain mais c'est un avantage un inconvénient un avantage parce que tu effectivement tu as quand même créé beaucoup de frustration chez certains joueurs et notamment Marvin Gagpa l'a dit que ce milieu de terrain là était très 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 saturé que tu n'avais quasiment pas tant de jeu et donc bizarrement avec tous ces départs là où ces blessures ça laisse plus de place au milieu de terrain mais le fait était que maintenant ça laisse trop de place au milieu de terrain en fait et c'est un vrai problème de savoir aujourd'hui quelle va être la décision que va prendre Vincent Lyon et son staff au sujet du titulaire de la saison prochaine parce que là effectivement on est tous un peu inquiets parce que on a dépensé beaucoup d'argent pour Kevin Endoram pour l'obtenir et donc forcément on s'inscrit derrière sur une solution de remplacement qui sera plus court-termiste que long-termiste à savoir notamment après trouver le bon profil donc trouver peut-être un joueur qui est peut-être un peu tu vois entre guillemets bloqué dans son club actuel où est-ce que tu vas aller en Ligue 2 c'est clairement je dirais une problématique qui va se poser et surtout c'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu dans les plans de la direction sportive quand tu sais que dans les différentes interventions dans la presse notamment on faisait état plutôt d'un recrutement d'un défenseur polyvalent et d'un attaquant polyvalent mais jamais d'un milieu terrain voilà tout est à revoir de toute façon en tout cas cet aspect là cet aspect de recruter un milieu terrain n'était absolument pas prévu dans le programme et maintenant c'est quelque chose qui va devoir être prévu et ça c'est clairement pas évident on va évidemment surveiller avec grande attention l'évolution à la fois de la remise en forme de Kevin Endora mais surtout de que va faire le staff pour la reprise du championnat déjà la préparation qui va s'annoncer avec notamment les premiers matchs amicaux matchs amicaux qui ont été d'ailleurs annoncés et qui vont être intéressants pour essayer de tester un milieu terrain défensif titulaire donc les jeux sont disponibles vous pouvez miser sur Maega en 6 sur Fofana en 6 Pajot peu de chance mais la solution elle existe toujours il y a une possibilité que pas beaucoup de monde en parle mais qui pour moi est plausible c'est de mettre Ramban en 6 et de laisser Maega en relayeur moi j'envisage par Soba parce que je vois pas les capacités défensives de Victor Youngban à la récupération je pense que c'est une piste à creuser quand même je sais pas aujourd'hui à ce niveau là à la récupération on peut pas justifier qu'il est meilleur que ni Maega ni Fofana à la récupération je parle je parle pas de poste je suis d'accord mais je pense que ça reste une possibilité qui est aussi à prendre en compte et que le staff essaiera de toute façon de prendre la meilleure selon la préparation donc d'un côté c'est bien enfin c'est bien c'est bien que la blessure arrive assez tôt alors qu'on reprend c'est un mal pour un bien c'est un mal voilà dans notre malheur entre guillemets ça laisse quand même le temps au staff de se retourner sans être emmerdé si c'était au début du championnat ou en plein bien sûr en pleine première partie de saison où là t'es obligé de travailler dans l'urgence clairement je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça mal pourra bien que ça arrive un peu tôt avant même la reprise du groupe la reprise pour la préparation d'avant saison mais en tout cas que ce soit Maïga en 6 ou Angba en 6 j'imagine très mal à Fofana dire moi je reste à Metz clairement pas clairement pour lui je vois pas son son avenir à Metz si tu mets deux joueurs devant lui alors que ces deux joueurs là ne sont même pas envisagés comme étant le numéro 2 à ce poste là de milieu défensif central après je peux me tromper mais il a 22 ans en Fofana il a besoin de jouer à son âge et donc si c'est pour refaire une saison comme il a fait qui n'a pas été glorieuse la saison de Mamadou Fofana je ne suis pas sûr que lui apprécie le Versa sachant que n'oubliez pas que que voilà quand il y a une canne qui normalement va être reporté de 2021 à 2022 il pense aussi à ça il y a aussi une pensée sur les prochaines échanges internationales qui vont arriver il ne peut pas se permettre de passer encore toute une saison à être numéro 2 en lien ça va dépendre de ce qui sera fait parce que pour moi s'il n'y a aucune recrue qui arrive il est hors de question que Metz laisse partir Fofana ça c'est une solution qui n'est pas possible entièrement d'accord avec toi et donc c'est pour vous dire que et c'est un peu pour terminer ce podcast pour dire que cette blessure de Kevin Endoram a d'énormes conséquences au niveau de l'équipe mais surtout au niveau du futur peut-être de certains joueurs de l'équipe plus que l'on imagine c'est pas seulement qu'une question de milieu défensif c'est une question de tout le milieu de terrain ça affecte tous comment dire tous les joueurs du milieu de terrain et leur avenir personnel et donc ça va être quelque chose assez compliqué que l'on va surveiller avec grande attention Corona Forever merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo là n'oubliez pas évidemment comme j'ai dit au début de la vidéo de mettre un petit like de vous abonner cliquez sur le bouton s'abonner avec la petite cloche petite cloche vous cliquez dessus ça sera parfait et évidemment de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé un peu de de cette situation vis-à-vis de Kevin Endoram de nous dire si vous êtes d'accord ou non avec les solutions que l'on propose pour essayer de le remplacer ça va pas être évident mais on espère que le club va faire les bonnes décisions à ce niveau là portez-vous bien on se retrouve pour d'autres vidéos et allez le fcms Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz